Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du rendez-vous avec la rédaction de BSTV. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre journal télévisé dont je vous décline les principaux titres. Réception d'une délégation de la Ligue des électeurs sous l'égide de Paul Sampou par Didi Manara, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est vendredi 16 septembre, le directeur de l'Agence congolaise pour la promotion de la culture, Raymond Ramazani, et le secrétaire général au ministère de la Culture à Repasquemoine ont échangé à propos du lancement de la bibliothèque de l'incubateur scientifique spécialisé dans les domaines et secteurs du dit ministère. La remise à reprise a eu lieu ce vendredi 16 septembre au Fonds de promotion de l'industrie en présence du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. C'est désormais Bertin Moudimou, Tshisekedi et Martin Ouidjilouou qui président le comité de gestion du FPI. Information de la CENI, Didi Manara, vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, a reçu une délégation de la Ligue des électeurs conduite par son président du conseil, Paul Sampou. Ce dernier a fait savoir que sa structure est prête à accompagner la centrale électorale dans le processus électoral. Les détails avec Josué Kalamba. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a, au nom du président, reçu une délégation de la Ligue des électeurs conduite par son président du conseil, Paul Sampou. C'était mercredi 14 septembre 2022 au siège de la CENI. Le deuxième vice-président était accompagné du rapporteur adjoint Paul Moïndou. Pour Sampou, Paul, accompagné de quelques experts de son organisation a indiqué au sortir des échanges qu'ils ont eus avec quelques responsables de la centrale électorale et prêtes à accompagner la CENI dans sa vision des préparations et organisations des élections à venir. Nous nous sommes donc donné ce devoir de venir échanger avec les responsables de la CENI. Nous avons été agréablement surpris que ces préoccupations ont trouvé des réponses que nous n'avions pas au départ. Donc, la CENI est sur un bon chemin et nous sommes prêts à collaborer, nous les faisons déjà, pour qu'ensemble, on puisse réussir les élections dans notre pays. Remise et reprise au Fonds de promotion de l'industrie, les nouveaux mandataires de cette structure étatique ont pris leur fonction. Berthe Moudimou, Tisekedi et Martin Ouijilouou préident désormais le comité de gestion du FPI en remplacement de Jean-Claude Kalengaz et de Christian Ombilingo. Madame Vicky Katoumoa préside le conseil d'administration en remplacement de Constante Chiyombo. La remise et reprise a eu lieu ce vendredi 16 septembre en présence du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui a présidé cette double cérémonie en exécution de l'ordonnance présidentielle du 3 septembre 2022. Ils ont désormais le destin du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, entre leurs mains. Nous parlons de Madame Vicky Katoumoa, présidente du conseil d'administration, Bertin Moudimou Tisekedi, directeur général, et Martin Ouijilouou, directeur général adjoint. Devant le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Ongia, la cérémonie des remises et reprises entre les comités entrants et cellules sortants a vécu ce 3 septembre 2022. Après 14 mois d'intérim, en tant que directeur général, Jean-Claude Kalenga et son adjoint Christian Omilingo, qui se reverse dans la masse laborieuse du FPI, promettent de continuer à œuvrer avec le même zèle pour le bien-être de cet établissement public de l'État congolais. En termes de recettes, le comité intérimaire lègue une trésorerie nette de 124 millions de dollars américains avec plusieurs grands projets en cours d'exécution dans plusieurs provinces du pays. Au moment où je vous transmets le témoin, nos réserves des trésoreries disponibles, à l'heure où je vous parle, ces réserves se chiffrent à 124 millions de dollars, soit une croissance de 226% en l'espace de 14 mois d'intérim et nous n'avons pas encore atteint tout notre potentiel de collecte des ressources. Donc, la trésorerie du FPI est saine. Tout en remerciant le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, pour le choix porté sur sa personne, le nouveau manager du FPI, Bertin Moudimou-Tisekedi, promet, devrait, pour la continuité et jouer sa partition dans le développement de la RDC. En me confiant les destinées de cet établissement public, le chef de l'État a tenu à m'associer à l'œuvre de la reconstruction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, dont le relèvement de sa ruine de plusieurs décennies requiert de la volonté et de la détermination dans le chef de ses dirigeants. Cependant, pour jouer efficacement ce rôle, il ne suffit pas seulement de désigner de nouveaux animateurs, mais les personnels de l'entreprise, cadres et agents, chevilles et ouvrières du dispositif, doivent de toute évidence s'ajuster au nouveau management pour la mise en œuvre de ses directives. Voilà pourquoi, tout en remerciant le personnel pour l'accueil enthousiaste qui nous a réservé en cette circonstance, je l'exhorte à la conscience et au professionnalisme dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Pour notre part, après exploitation subséquente des états délués présentés par les différentes directions et services autonomes, nous dégagerons une feuille de route qui servira de boussole aux actions que j'envisage menées avec les concours de tous. Toutefois, je rassure le personnel de ma disponibilité à rencontrer ces attentes, mais dans la discipline et le respect des instructions de l'entreprise. C'est une autre page d'histoire qui s'écrit au FPI, certes, mais la mission demeure la même, accompagner l'action du gouvernement et la vision du chef de l'État, tout en contribuant dans la réalisation des investissements pour le compte du trésor public et du financement de l'industrie locale en République démocratique du Congo. La République aura toujours besoin de vous. Continuer. Parlons province avec l'Étourie où les forces armées, sous les commandements du lieutenant général Luboyanka Chamadjouni, sont déterminés à assurer la sécurité et la promotion des personnes et de leurs biens, dont la ville de Bounia et ses environs. La population est appelée à vaquer librement à ses occupations, sans la moindre crainte. Assurance du gouverneur militaire et commandant des opérations en Étourie, le jeudi 15 septembre, devant la presse locale. Regardez. La population de Bounia et environ doit continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité pour sa protection. Le chef lié des lutteries n'est pas sous la menace d'une éventuelle attaque de groupes armés, contrairement aux rimares distillées par certains tireurs de ficelles. Deux dispositions ont toujours été prises par l'armée depuis l'instauration de l'état de siège pour sécuriser et stabiliser la ville. Deux patrouilles d'Irne et d'Irne sont régulièrement organisées à Bounia. Pour cette fin, assurance du gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Loubouyankachamadjouni, gouverneur et commandant des opérations en Étourie. Nous, nous sommes des militaires. Nous sommes formés, nous sommes entraînés et nous avons prêté serment pour nous sacrifier pour la population. Et nous avons expressement dit que cette population a beaucoup souffert. Il n'y aura pas de couvre-feu ici. Les gens doivent se sentir heureux. Ils doivent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent. À part au moment où il y avait le Covid. Depuis l'envénement de l'état de siège, plusieurs criminels et volaires à main armée, de coupures de route ainsi que des réseaux mafies ont été demasqués. Fruits de bouclages des patrouilles mixtes, FRDC, PNC, par ailleurs. Deux marches d'endurance physique dont l'objectif final est notamment d'assurer la discipline militaire. L'un des lettres motifs de l'administration militaire à cette période de l'état de siège sont constamment organisés dans les rires de Bouhna. Quittons les touris pour le nord Kivu, où la maison militaire du chef de l'état vient d'acheter la concession Mou Bambou, vaste de 4,5 hectares auprès de son propriétaire, au profit des FRDC, dans la localité de Saké, en territoire de Massissi. L'objectif de cette acquisition est d'améliorer les conditions de travail des FRDC qui traquent les terroristes du M23. Le terrain a été présenté à la presse ce matin. Voici de quoi encourager les vaillants éléments des FRDC dans leur lourde tâche de défendre le territoire national contre ses ennemis, le M23 en particulier. Cette concession, dont les limites ont été vérifiées par les deux parties, c'est-à-dire son propriétaire et l'armée, arrive à bon point. Même le forage n'a pas été oublié. Un représentant des FRDC exprime sa satisfaction et salue le geste du chef de l'état à leur intention. Vous êtes sans oublier que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo étaient logés ici, mais ils y étaient illégalement. Cette erreur a fait l'objet de plusieurs dossiers en justice. Le représentant des titres immobiliers, pour sa part, indique que cet achat a respecté toute la procédure et ne pourra susciter aucune contestation. Ce site se traduit comme un soutien du commandant suprême de l'armée au FARDDC. Nous nous racontons la volonté des deux parties contractantes. On n'a pas forcé qui que ce soit, on n'a pas rajouté le touré de qui que ce soit, donc il y a eu la volonté intégrante des deux parties. A Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima, a visité le chantier qui habitera dans le chef-lui de cette province, le quartier général de la force régionale de l'EAC, qui a pour mission de traquer tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Une lutte contre les groupes armés et les forces négatives dans la partie orientale de la RD Congo, les choses s'accélèrent pour accueillir les forces régionales des États est-africains. Ici à Goma, un cadre a déjà été choisi à Imbi, où le quartier général est en cours d'aménagement. Pour s'enquérir de la réalité sur le terrain, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Makongba, s'est rendu sur place ce vendredi 16 septembre 2022. Conduit par le général de brigade Kaputa Emmanuel, commandant second chargé des opérations et renseignements au sein des forces régionales de la communauté est-africaine, l'autorité provinciale a visité plusieurs compartiments de ce quartier général en chantier. Le lieutenant général Konstantin Dima s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. L'endroit a été choisi ici. C'est pour la toute première fois que je viens visiter. Vous avez vu que le quartier général lui-même est encore en chantier. Il fallait venir taper du doigt ce qui est déjà fait ici. Et nous rendons très satisfaits. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie. Donc, de l'avancement des travaux jusqu'à ce jour. Nous attendons, vous voyez, la partie RDC est déjà là. Espérons que ça va aller vite, que les autres le rejoignent pour qu'on commence le travail. D'autant que l'arrivée prochaine des forces de l'Est-Afrique en RDCongo est une décision prise par le chef d'État de la sous-région pour éradiquer les forces négatives et groupes arabes. La page culturelle, c'est avec cet échange entre les directeurs de l'agence congolaise pour la promotion de la culture, Raymond Ramazzani, et le secrétaire général au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, C'est vendredi 16 septembre, sur le lancement de la bibliothèque de l'incubateur scientifique spécialisé dans le domaine et secteur spécialisé de la culture, arts et patrimoine. C'est un reportage qui porte la signature de Clément Soféza et Orly Kéaz. C'est dans son cabinet situé dans la commune de la Gombe que le directeur de l'agence congolaise pour la promotion de la culture, Raymond Ramazzani, a échangé avec le secrétaire général au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, Crispin Ioka, sous la préparation de la coupure officielle du ruban par son excellence ministre de la Culture. Pour Raymond Ramazzani, ce n'est que le début d'une aventure culturelle. Accompagné par les directeurs chargés de l'inspection culturelle et artistique, le secrétaire général Crispin Ioka n'a pas tari des loges à l'égard du directeur de l'ACPC. Beaucoup de gens ne veulent pas investir dans la culture, mais Ramazzani, moi je l'appelle souvent Rams, et nous sommes avec lui plus de 20 ans. Il a investi dans la culture et aujourd'hui, au niveau mondial, les efforts sont faits pour promouvoir la culture. Et dans notre pays, récemment le matin, il a été reçu par son excellence madame la ministre. La ministre s'est engagée également à promouvoir la culture et nous l'accompagnons dans ses sens. Parce que depuis un certain moment, la culture doit cesser d'être un objet de plaisir, doit cesser d'être recadrée dans l'angle de la danse seulement ou de la musique. Mais la culture, c'est beaucoup. Il y a l'économie culturelle, Il y a des entreprises culturelles créatives, dont Ramazzani est parmi les pionniers, je peux dire, dans notre pays. Parce qu'il y tient encore. Il y tient encore et il croit à la culture. La visite de l'Oco-Cabrit, l'ACPC, est la première bibliothèque de l'incubateur scientifique de ouvrages spécialisés du domaine et secteur spécialisé de la culture, art et patrimoine, à Clotteret, cette séance de travail. Autre nouvelle culturelle, c'est avec cette audience que le ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungou-Foura A, a accordé dans son cabinet ce vendredi 16 septembre à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC, Silas Mech, qui pour l'occasion a été accompagné par l'Agence congolaise pour la promotion de la culture, ainsi que les ateliers MECO en vue de la mise au point du projet de la construction du mémorial de Papa Wemba à Amnou Mabo, au pays de la San Ouattara. Clémence Feza signe encore une fois ses reportages. Accompagné par les directeurs de l'ACPC, Raimond Ramazani, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC, Silas Mech, a été reçu en audience ce vendredi 16 septembre par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungou-Foura A, dans son cabinet situé dans la commune de la Gombe. Au menu de leur entretien, la mise au parfum du projet de la construction d'un mémorial de Papa Wemba à Amnou Mabo, dans la capitale ivoirienne, par les ateliers MECO International, en partenariat avec l'Agence congolaise pour la promotion de la culture. Le projet, qui est un train culturel pour les deux pays, nécessite des bonnes orientations et l'implication de deux pays. La ministre rassure qu'elle est convaincue que tout sera mis en œuvre pour la concrétisation du projet. Je suis très honorée ce matin de recevoir l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, accompagné du technicien, maître de l'atelier MECO et de notre partenaire, de notre ministère, un compatriote, qu'on peut nous présenter un projet sur l'érection du monument de Papa Wemba, Côte d'Ivoire, sous la motivation et la vision de la Fondation Papa Wemba. J'ai été honoré de recevoir l'ambassadeur qui a déjà manifesté la volonté de vouloir participer à ces grands projets, ces mégaprojets, qui vont encore beaucoup plus renforcer nos liens, qui ont toujours existé depuis la nuit des temps, et qui va être l'occasion de pérenniser et de contribuer à la promotion de la mémoire collective pour notre pays. Je suis déjà très convaincu par la valeur de ces projets et la discussion que je venais d'avoir avec l'ambassadeur ce matin, c'est de commencer avec le préalable. Donc le dossier est déjà au niveau de notre ministère. Nous sommes en train de l'étudier avec la maison MECO et nous sommes en train de mettre en place tout un mécanisme pour que ceci puisse aller de l'avant. Nous devons présenter les éléments au gouvernement pour une appropriation et puis nous allons devoir entamer la procédure paritaire, c'est-à-dire conjointe. Un protocole bilatéral doit être signé pour que ce soit un projet beaucoup plus officiel pour l'appropriation de tous nos peuples, le peuple congolais et le peuple uvoirien. Ce projet a été élaboré par le Zatelier MECO avec l'appui de l'agence congolaise pour la culture et doit être exécuté cette année. L'agriculture s'en est agi lors de l'entretien que la présidente du réseau national des associations des femmes rurales, Isabelle Mwonga Oumba, a eu avec la presse. Pour elle, l'agriculture est la source des revenus, le socle du développement qui joue un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté dans un pays. C'est un secteur qui présente beaucoup d'avantages, même si en RDC, ce secteur connaît encore d'énormes difficultés. Elle a expliqué tout cela au micro de Laetitia Mwemba. Les avantages de l'agriculture, parce que si vous investissez dans la terre, la terre répondra d'elle-même, sans intérêt. Il y a le manque de formation, manque de financement, le problème lié aux routes des deserts agricoles, il y a aussi le problème d'évacuation des produits, les femmes n'ont pas de moyens de transport. Or, des fois, il y a dans certains coins là où la production est pourrie, il y a le problème de transformation. Elles doivent travailler dans la Chône des valeurs, de la production à la transformation, de la transformation à la commercialisation. Il y a beaucoup de difficultés, parce que nous n'avons pas d'équipement de transformation. Les femmes se débrouillent d'une manière artisanale. Pour réussir dans l'agriculture, il faut un bon accompagnement technique. S'il y a la technicité, le rendement est bon. Là où on peut produire 100 tonnes, 10 tonnes de manioc, s'il y a une bonne technicité, on peut y produire 25 tonnes de manioc. Le quotidien des Kinois, la vente de pain est un moyen de survie pour de nombreuses femmes à Kinshasa. C'est le cas de Germaine Nzalampangui et de Céline Béat qui arrivent à nuer les deux bouts du mois avec leurs familles respectives grâce à cette activité. Les Tishanwemba et Orly Kiyaz se sont entretenues avec ces dames. A Kinshasa, les métiers de vente de pain par les femmes leur font parcourir les rues et les avenues de Kinshasa dès 5h du matin qui avec des paniers sur la tête pour se diriger aux différentes boulangeries de Kinshasa pour subvenir à leurs besoins et nouer les deux bouts du mois avec des bénéfices tirés de la vente de pain. Pour Germaine Nzalampangui, diplômée d'État, elle s'est lancée dans ses métiers par contrainte de chômage et pour nourrir sa famille et éviter de se prostituer ou de voler. Céline Béa, vendeuse de pain aussi. Elle indique que par ses métiers, la survie de son foyer, les études des enfants et plusieurs autres charges ménagères sont financées. Nalibota, Tabana, Ndaku, Maï, Koura, les gens soutenus, 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 Il s'y est dénoté que cette activité génère un revenu mensuel de 250 dollars américains à Germaine et d'un million de francs congolais à Cécile Béa qui invite les femmes d'être financièrement indépendantes en s'élivrant à cette activité pour assurer la survie de siens. On parle d'une journée internationale dans ce journal. C'est celle de la protection de la couche d'ozone qui se célèbre le 16 septembre de chaque année. En cette occasion, les États sont exhortés à concrétiser des activités conformes aux objectifs du protocole de Montréal et de ses amendements. Récit de Laetitia Mbouemba. En 1994, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 16 septembre date d'anniversaire de la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Journée internationale de la protection de la couche d'ozone par la résolution 49 bar 114. L'abandon progressif des émissions des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a non seulement aidé à protéger la couche d'ozone pour les générations actuelles et futures, mais a également contribué aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face aux changements climatiques. Les protocoles de Montréal a 35 ans une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. Les protocoles de Montréal est un accord multilatéral international sur l'environnement qui a permis de protéger depuis son adoption la couche d'ozone, ce qui en a fait l'un des accords environnementaux les plus positifs jusqu'à présent. Cependant, l'humanité a créé un trou dans son bouclier protecteur de l'ozone. Ces trous, causés par les gaz appauvrissants, la couche d'ozone sont utilisés dans les aérosols et les systèmes de refroidissement tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs qui menacent et endommagent la vie sur Terre. Grâce aux efforts concertés déployés à l'échelle mondiale, les trous dans la couche d'ozone est en voie de guérison. Cette journée a été conçue grâce au protocole de Montréal pour réduire la production et la consommation des substances nocives à la couche d'ozone en réduisant leur quantité dans l'atmosphère. Le rappel de principaux titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont suivis en cours de diffusion. Réception d'une délégation de la Ligue des électeurs sous l'égide de Paul Sampou par Didi Manara, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est vendredi 16 septembre, le directeur de l'Agence congolaise pour la promotion de la culture, Raymond Ramazzani, et le secrétaire général au ministère de la Culture, Art et Patrimoine ont échangé à propos du lancement de la bibliothèque de l'incubateur scientifique spécialisé dans les domaines et secteurs du dit ministère. La remise et reprise a eu lieu ce vendredi 16 septembre au Fonds de promotion de l'industrie en présence du ministre de l'Industrie Julien Paloukou. C'est désormais Bertin Moutimou, Tshisekedi et Martin Ouijilou qui président le comité et des gestions du FPI. Voilà, tous les bonheurs a été pour nous de vous présenter ce journal. Merci de votre fidélité au programme de BCT. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.